Alors, il nous reste encore beaucoup de matériel à couvrir, tourné jusqu'au chapitre 3, intitulé La guérison divine et l'expiation, c'est à la page 21. En réalité, il y a simplement deux choses essentielles que vous devez savoir. La première est, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir? Et la deuxième, est-ce que la guérison est incluse dans l'expiation? Et si la réponse à la deuxième question est oui, alors nous pouvons dire que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir les malades. Car tout ce qui est inclus dans l'expiation est toujours actuel, est toujours accessible à tous et est toujours selon la volonté de Dieu. Je le répète, tout ce qui est inclus dans l'expiation est toujours la volonté de Dieu. Nul besoin de prier à ce sujet-là, nul besoin de questionner Dieu à ce sujet-là. Alors, vous n'avez qu'à découvrir ce qui est inclus dans l'expiation et vous avez vos réponses. L'une des manières d'agir du docteur Sumrall était parfois qu'il demandait à quelques individus d'accomplir telle ou telle chose. Et si la personne lui répondait « Attends un peu, je vais aller prier à ce sujet-là », alors il rétorquait « Aucun problème, j'ai déjà prié à ce sujet-là et c'est la volonté de Dieu, tu peux l'accomplir ». Et c'est un peu aussi ma manière de penser d'ailleurs. Je recherche dans la Bible ce qui est la volonté de Dieu et je l'accomplis. Et une fois que j'ai pris la décision de l'accomplir, je ne regarde pas derrière. Vous vous souvenez de ce récit dans l'évangile de cette dame syrophénicienne dont la fille était possédée d'un démon et elle est allée vers Jésus qui lui a répondu « Ce n'est pas juste de donner le pain des enfants aux chiens ». On doit bien saisir que Jésus, à cette époque-là, était l'empreinte de Dieu présente sur terre. Il était la voix de Dieu sur terre. Tout ce que Jésus a dit devenait la parole de Dieu ou était la parole de Dieu. Lorsque Jésus a répondu de cette manière à la femme, il lui disait tout simplement « Non », qu'il n'allait pas répondre à sa requête. Mais pour bien comprendre, la raison que Jésus a donné cette réponse, c'est que Dieu avait fait une alliance avec Abraham et Jésus était sur terre entre autres pour réaliser le côté de Dieu, l'engagement que Dieu avait dans cette alliance. Et cela impliquait qu'il devienne le sacrifice expiatoire et aussi qu'il annonce la bonne nouvelle premièrement aux Juifs, par la suite aux non-Juifs. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit aussi à ses disciples « N'allez pas vers les villes des païens, allez plutôt dans la maison d'Israël ». Et c'est exactement pour la même raison que Jésus a dit « Non » à la requête de cette femme qui n'était pas juive. Et l'aspect que je voudrais souligner ici, c'est que Jésus était la voix de Dieu et la voix de Dieu avait dit à la femme « Non ». Et si elle avait agi comme la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, elle se serait dit tout simplement « Eh bien, je ne peux rien faire, Dieu a dit non, c'est la volonté de Dieu, c'est la manière que les choses doivent tourner ». Puis elle serait partie. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Et elle a répondu à Jésus « C'est vrai ce que tu dis, cependant les petits chiens ramassent les miettes sous la table ». Et c'était un peu sa manière de dire à Jésus « Tu peux me dire non si tu veux, mais moi je te dis que je demeure ici jusqu'à ce que tu me répondes ». N'est-ce pas ? Elle a littéralement contredit Jésus et elle lui a dit « Tu peux bien dire ce que tu voudras, moi je veux que ma fille soit guérie ». Elle disait à Jésus en quelque sorte « Je n'accepte pas que tu me dises non et je ne prends pas ta réponse non pour une réponse finale ». Et Jésus s'est tourné vers elle et lui a dit « Femme, tu as une grande foi ». Alors comment se fait-il qu'elle a reçu cet hommage parce qu'elle n'a pas accepté un non comme réponse et nous allons nous glorifier parce que nous sommes capables de persévérer dans la douleur à cause d'une maladie. Et nous croyons que nous avons beaucoup de foi en supportant nos maladies. Et nous croyons que cela est la volonté de Dieu parce que j'ai prié et Dieu n'a pas répondu, donc Dieu ne veut pas me guérir. D'ailleurs, premièrement, c'est un peu arrogant d'affirmer que parce que j'ai prié et je n'ai pas eu ma guérison, que cela n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a un autre exemple dans la Bible où cet homme avait amené son fils aux disciples de Jésus afin que ceux-ci puissent le délivrer d'un démon. Et ils n'ont pas pu le faire. Puis Jésus leur a dit « Amenez-moi cet enfant ». Et l'enfant est venu et Jésus a chassé le démon et l'enfant était guéri. Alors il paraît évident que la guérison était la volonté de Dieu. Pourtant, les disciples n'ont pas pu accomplir la guérison. Vous comprenez ? Alors ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas à guérir un malade que cela signifie que Dieu veut qu'il demeure malade. Et que ce n'est pas sa volonté qu'il soit guéri. Parfois, vous devrez vous battre et faire tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de votre requête. J'ai un chandail chez moi que j'ai acheté lors de mon retour à Californie, quoi que j'étais au Nouveau-Mexique, dans la ville de Albuquerque. Et nous sommes arrêtés dans un restaurant de poulet frit. Et j'ai vu le chandail, là il y avait des chandails à vendre. Et comme je vous ai déjà dit, je ne mange jamais de légumes. Et il est écrit au dos du chandail « Si j'ai réussi à me faufiler jusqu'à la tête de la chaîne alimentaire, je ne vais quand même pas manger des légumes. » Alors vous avez besoin de développer cette même attitude qui va faire en sorte que lorsqu'il y a des obstacles sur votre chemin, vous n'acceptez pas un non comme la réponse finale. Et cet exemple est parfait en ce sens. Lorsque Jésus était là, à ce moment précis, c'était de son devoir de dire non à la femme. D'autant plus que présentement, après que l'expiation a eu lieu, alors il n'est plus là en train de dire non maintenant. Tout ce qui est inclus dans l'expiation est disponible. Vous comprenez bien cela? À cause de l'expiation, il ne peut plus dire non. Comme le dit la Bible, toutes les promesses en Jésus-Christ sont devenues oui et amen. Alors Jésus ne va pas nous répondre non, ni même nous répondre d'attendre. Seulement le diable va nous dire d'attendre. Parce que le diable sait très bien que s'il réussit à vous faire attendre, la plupart du temps vous allez abandonner. Alors tout ce qui s'oppose à l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite, alors ne vient pas de Dieu mais du diable. Quelqu'un va me dire « Mais comment peux-tu savoir quelles sont les promesses de Dieu? » Très simple, si c'est inclus dans l'expiation, c'est déjà accompli, Dieu l'a promis. Oui, parfois, s'il y a des informations qui sont nécessaires, vous aimeriez que Dieu vous guide dans le choix d'un emploi, dans le choix d'une carrière. Oui, il faut prier et chercher à savoir des détails précis à ce niveau-là. Et je ne suis pas même en train de vous dire que vous êtes obligé de procéder comme cela. C'est simplement une option pour vous. C'est la même chose lorsque les gens me téléphonent pour m'inviter à aller donner l'enseignement dans telle ou telle ville. Et dès ce moment-là, je leur dis « Non, je ne vais pas prier à ce sujet-là. Je vais y aller. » Et ils vont me répondre parfois « Es-tu certain que tu ne veux pas prier à ce sujet-là? » Et je leur réponds « Absolument, je vais y aller, c'est tout. » Alors pourquoi ne veux-tu pas prier à ce sujet-là, Curry? Simplement parce que la Bible dit « Allez partout dans le monde. » Et tant et aussi longtemps que je ne suis pas allé dans le monde entier, donc je peux aller à n'importe quel lieu et être dans la volonté de Dieu. Si je ne suis pas allé dans votre ville, alors tôt ou tard, je devrais m'y rendre, donc pourquoi pas y aller lorsque tu m'invites? D'autant plus que si j'y vais selon mon propre choix, je dois payer pour l'avion ou l'automobile, tandis que si c'est toi qui m'invites, alors là tu paies à ma place, donc c'est merveilleux. Alors vous savez, je mène une vie extraordinaire. Je me promène comme cela partout dans le monde et les gens paient pour mes dépenses, c'est extraordinaire. Et bien entendu, je suis heureux de le faire parce que j'entends continuellement des témoignages extraordinaires de ce que Dieu accomplit. J'étais dernièrement avec mon épouse et nous allions, nous nous rendions en Californie dans notre automobile et j'étais sur cette autoroute 70 qui traverse le Kansas. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé par là, mais vous devriez amener un livre avec vous parce que sur cette autoroute, il n'y a rien à voir. Et je dis continuellement aux gens, vous savez, lorsque vous chassez les démons et que les démons doivent quitter et aller dans les lieux arides, alors je leur dis ça, c'est au Kansas. Alors il y avait une sortie de l'autoroute qui disait la ville de Dodge City dans 10 kilomètres. Et je me suis tourné vers mon épouse et je lui ai dit, tu sais cette route-là qui mène vers Dodge City? Elle m'a répondu oui. Alors là, j'ai un témoignage à te dire concernant ce qui s'est produit là. Et à mesure que je parlais, mon épouse m'a dit, oh Curry, tu m'as déjà raconté ce témoignage-là. Et j'ai répondu, s'il te plaît, je vais te le raconter encore parce que je trouve tellement merveilleux ce que Dieu a fait. Et là, je lui ai raconté le témoignage complètement, encore une fois. Vous savez, j'ai tellement voyagé dans les États-Unis que je n'ai plus besoin d'apporter de quatre ou de tiers. Je connais tous les autoroutes dans toutes les directions. Et je peux vous dire que j'aurai des témoignages à raconter de ce que Dieu a fait dans tous les États du pays. Donc, lorsque les gens me demandent, veux-tu venir dans notre ville? Je n'ai pas besoin de prier pour cela. J'y vais, c'est tout. Et c'est la même chose pour tout ce qui est clair dans la parole de Dieu. Ce que Dieu nous demande, je n'ai pas besoin de prier à ces sujets-là. Il est possible que je demande à Dieu, qui me donne la sagesse, à savoir comment intégrer ces voyages-là dans mon horaire. Oui, mais je n'ai nullement besoin de lui demander sa permission pour aller dans cette ville. Vous savez, pour moi, peu importe où je me trouve, pour moi, telle ville ou telle autre sont quand même assez semblables. Comme il y a des motels où je vais aller dormir, il y en a des plus beaux, il y en a des un peu moins luxueux. Je choisis toujours les motels qui sont très peu dispendieux. Pour moi, vous savez, ces choses-là n'ont pas beaucoup d'importance. J'ai déjà dormi sur un plancher de cuisine. Donc, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on accomplit sur la volonté de Dieu. Alors, comme je vous le disais, nous allons aller dans le manuel, chapitre 3, page 21. Premièrement, le péché et la maladie sont deux fruits qui poussent dans le même arbre. Nous ne pouvons pas les dissocier. Les deux puisent à la même source. Et cette source-là, c'est la mort. Et tout ce qu'il y a dans cette catégorie de la mort appartient à Satan le diable. Donc, notre rôle, c'est de tuer cela. Alors, nous avons le mandat et l'autorité pour détruire les œuvres du diable. D'ailleurs, la Bible démontre toujours le péché et la maladie comme faisant partie d'une même catégorie. Dans le psaume 103, il est dit, au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et le verset 6, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Comme je l'ai dit hier, notre système judiciaire a comme fondement la loi de Moïse, fondée sur les Saintes Écritures. Si vous voulez retourner au verset 2 du psaume 103, et l'endroit qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et au verset 3, il commence à énumérer quels sont ses bienfaits. Et il est écrit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Alors, combien de tes iniquités est-ce que Dieu pardonne ? Alors, y a-t-il des péchés que Dieu ne va pas pardonner ? Non. Si Dieu ne vous pardonne pas, cela signifie que vous devrez porter la peine et le jugement de votre péché sur vous-même. Mais si Jésus a déjà subi la peine de votre péché, cela signifie que ce n'est plus à vous de la subir. N'est-ce pas la base de la foi chrétienne ? Et il est écrit, « C'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Combien de maladies sont incluses ici ? Toutes les maladies. Y a-t-il des maladies que Dieu n'a pas guéries ? Non. Et s'il y avait des maladies que Dieu n'avait pas guéries, alors ce serait à vous de porter le poids de cette maladie, n'est-ce pas ? Si Jésus ne s'était pas chargé, ne serait-ce que d'une seule maladie, cela nous amènerait à dire que ce verset n'est pas vrai. Et si Jésus n'a pas guéri toutes vos maladies, alors qu'est-ce qui vous permet de croire qu'il a pardonné tous vos péchés ? Parce qu'ils sont dans le même verset. Alors vous n'avez pas le choix de prendre tout ou de ne prendre rien. Je crois que vous devez bien saisir que Dieu ici nous parle en termes absolus. Nous devons comprendre que Dieu est parfait. Et pour qu'un être soit et demeure parfait, il doit continuellement respecter tous ses décrets absolus. Si nous voulons aller un peu plus loin dans la manière que Dieu doit être en relation avec les humains, c'est qu'un être parfait comme il est doit côtoyer la même perfection. Mais Dieu, connaissant l'être humain, même s'il se doit d'élever le standard jusqu'à la perfection, il a aussi pourvu aux moyens de prendre en charge nos imperfections. Et c'est ce qui permet à Dieu d'entretenir une relation avec nous afin qu'à travers lui, nous puissions devenir et être parfaits. Il faut bien saisir que pour demeurer un être parfait, Dieu doit aussi s'attendre à la perfection. Sinon, il y aurait eu une partie de son caractère qui aurait été déficient, défectueux. Vous comprenez ? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas beaucoup, ne donne pas beaucoup d'emphase sur les gens qui vont perdre leur salut, qui vont se retirer de l'alliance avec lui. Parce qu'en quelque sorte, Dieu est l'optimiste parfait. Il se dit en lui-même, comment est-ce qu'une personne pourrait-elle se retirer de tous les bienfaits que je lui accorde dans l'alliance ? Comme il est dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui va restaurer notre statut de perfection. Et tant et aussi longtemps que nous allons revenir à Dieu, être pardonné pour lui, c'est comme si nous n'étions jamais sortis de l'alliance ou de cet état de perfection. Et qu'est-ce qui est sous-jacent à tout cela ? C'est que Dieu désire nous traiter comme des êtres à son niveau, des êtres parfaits, même si nous avons failli en cours de route. D'ailleurs, c'est le seul système, on pourrait dire, la seule façon que Dieu peut agir envers l'être humain comme lui le désire, c'est-à-dire plutôt que de juger chaque péché instantanément, ce qui ferait partie de la justice de Dieu, à cause de cela, Dieu peut bénir quand même l'être humain qui est entré dans l'alliance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens voient la grâce de Dieu comme un laisser-aller pour vivre notre vie n'importe comment. Et peu importe si je commets des péchés, tant et aussi longtemps que je vais affirmer, croire en Jésus, tout ira bien. Ce n'est pas cela la grâce de Dieu. La grâce n'est pas un laisser-passer pour vivre ta vie comme tu le veux, en commettant des péchés. La grâce est plutôt une période de temps que Dieu te donne pour que tu te repentes. Et essentiellement, c'est cela la grâce. Sinon, Dieu devrait juger instantanément chaque acte de péché que tu commets. Et je vais relire ici le verset 6 qui dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Si nous retournons à notre exemple d'une cour de justice, alors il y a deux types de procès. Alors il y a le procès avec jury et il y a les procès avec un juge. Et évidemment, dans chaque cas à la cour, vous avez un défendeur et un plaignant. Et il est étonnant lorsque nous prenons attention de voir à quel point la Bible va utiliser cette dynamique de termes légaux d'une cour de justice. Alors supposons que vous êtes en procès et vous avez choisi un procès devant un juge. Alors le juge va entendre les deux parties et le plaignant va formuler ses accusations. Et l'avocat de celui qui doit se défendre va donner toutes les raisons pour lesquelles la justice ne devrait pas vous punir. Alors à un certain point, à la fin du procès, le juge va déclarer quel est le jugement. Et lui-même doit respecter un certain protocole, une certaine procédure. Le juge ne va pas s'exprimer en disant « Je te déclare coupable. » Il va plutôt s'exprimer en disant « Cette cour de justice, d'ailleurs c'est l'autorité dont il dépend, et il va dire quelque chose comme « Cette cour de justice a établi le jugement en faveur du défendeur, par exemple. » Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que celui qui a été accusé va être déclaré non coupable. Alors il va plutôt proclamer l'aspect favorable que l'accusation. Vous vous souvenez lorsque j'ai dit que Jésus agissait en accord avec ce qu'il enseignait concernant cette règle de faire aux autres ce que nous aimerions que les autres fassent envers nous ? Et avec cela, je vous enseignais qu'il n'avait pas à attendre des directives précises du Saint-Esprit. D'ailleurs, si vous recherchez dans une concordance, ce mot-là qui a été utilisé pour être conduit par l'Esprit et utilisé seulement deux ou trois fois dans le Nouveau Testament, dans le sens présumé que le Saint-Esprit va te conduire. Le premier endroit est dans l'Épître aux Galates où il est dit que vous étiez conduits vers des faux dieux. Et l'autre endroit où est-ce que le mot est utilisé, c'est dans l'Évangile de Matthieu lorsqu'il est dit que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté. Et l'autre endroit où on utilise le mot, c'est dans Romains 8, 14, où il est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans la vie de Jésus, nous avons vu, évidemment, l'Esprit Saint conduire Jésus de telle ou telle manière. Mais souvent, ce n'est pas de la façon dont nous l'interprétons aujourd'hui. C'est-à-dire où nous croyons que l'Esprit va devoir nous dire « Fais ceci, fais cela » à chaque minute, à chaque seconde. Et la raison que cela ne peut être la manière de Dieu d'agir, c'est que s'il devait nous donner des détails, des informations pour chaque petit aspect de notre vie, cela exclut une vie par la foi et cela exclut une vie d'obéissance et la vertu d'obéir à Dieu. Alors, vous devriez apprendre à être conduits par le caractère de Dieu, par qui est Dieu, plutôt que de vous attendre à quelques émotions extérieures. Beaucoup de gens vont affirmer que Dieu leur parle d'une manière ou de l'autre. Et d'ailleurs, souvent, cela vient plutôt des désirs dans leurs âmes. Et en général, une personne qui n'aime pas aller témoigner de l'Évangile va très simplement dire « Ah, Dieu ne m'a pas conduit à aller témoigner ce soir. » Ou encore, ils vont vous dire « Ah, Dieu m'a conduit à rester chez moi ce soir plutôt que d'aller témoigner. » Et malheureusement, la plupart des chrétiens vont accepter cette manière d'agir, plutôt que de rechercher d'être conduits par l'Esprit, mais d'une manière à nous amener à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole et l'Esprit sont un et ils sont toujours en accord. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas affirmer être conduits par l'Esprit-Saint si cela vous amène à ne pas obéir à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et d'ailleurs, cela démontre que vous êtes conduits par un autre esprit que l'Esprit-Saint. Donc, si vous cherchez à être conduits par Dieu, lisez la Bible et accomplissez ce qui est écrit là. Et lorsque vous obéissez à la Bible, vous savez que c'est l'Esprit-Saint qui vous conduit. Et pourquoi je peux affirmer cela? Parce que si ce n'était pas du Saint-Esprit, vous ne seriez pas en train d'obéir à ce que Dieu dit. Il est écrit, par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4 et verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Tout ce qui est écrit dans la Bible, lorsque vous avez le désir d'accomplir cela, alors ce désir ne vient même pas de vous. Il s'agit de l'Esprit-Saint en vous qui vous conduit à désirer obéir à Dieu. Et au fur et à mesure que votre intelligence est régénérée par l'Esprit-Saint, vous allez grandir dans ce désir de vouloir obéir continuellement à ce que Dieu a dit. Mais même là, c'est parce que, comme il est dit, vous aurez diminué et que Christ aura grandi en vous. Alors, au fur et à mesure que vos pensées sont renouvelées par la parole de Dieu, il y aura de moins en moins des œuvres de la chair qui vont se manifester en vous. C'est alors que vous devenez comme Jésus. Et plus vous devenez comme Jésus, plus il est facile à l'Esprit-Saint de vous conduire à accomplir les œuvres que Jésus a accomplies. Vous voyez à quel point c'est simple. Et souvenez-vous de ce verset, que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il produit en vous la volonté et la capacité de l'accomplir. Dieu ne vous donnerait jamais la volonté d'accomplir quelque chose sans aussi pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Autrement, votre vie ne serait que frustration. Par exemple, si vous avez un enfant et tout au long de sa croissance, vous lui dites « Lorsque tu auras atteint tel âge, tu auras le droit où tu pourras accomplir telle ou telle chose. » Et si vous remettez continuellement l'échéance ou si rendu à cet âge-là, il ne peut le faire, alors sa vie ne sera que frustration. Dieu n'est pas comme cela. Il nous a dit « Lis ma parole, deviens ma parole et tout ce qui est écrit là est aussi à toi et tu pourras l'accomplir. » Dans ma propre vie, il y a eu des événements particuliers où Dieu m'a donné des directives claires, mais je vous dirais que dans l'ensemble, mon rôle est de découvrir la volonté de Dieu et le caractère de Dieu dans sa parole et d'agir en conséquence. Et lorsque je regarde derrière, je pourrais ajouter qu'il y a eu des moments où la question était là. C'était par la foi parce que je me suis souvent demandé est-ce que Dieu est vraiment avec moi là ou si c'est moi simplement qui, dans mes propres forces, essaie d'accomplir la volonté de Dieu. Et pourtant, si je regarde derrière, je peux voir l'action de Dieu tout au long de mon parcours. Donc, effectivement, j'ai été conduit par l'esprit. Mais il y avait alors l'élément de la foi. D'autre part, nous ne pouvons évaluer l'obéissance à la volonté de Dieu sur seulement la base du succès. La Bible parle même de villes où nous allons aller, nous allons prêcher l'évangile et les gens de la ville vont nous rejeter. Et selon ce que nous croyons aujourd'hui, alors si nous sommes dirigés vraiment par Dieu, nous allons aller dans une telle ville et nous allons prêcher, il y aura une grande foule et tout cela ne sera qu'un grand succès. Mais la Bible dit qu'il y a des villes qui vont nous rejeter. Cela signifie qu'il y aura certaines villes que vous allez visiter simplement en parfaite obéissance avec la parole de Dieu qui nous a ordonné d'aller dans tout le monde et de prêcher. Alors vous allez dans cette ville, vous accomplissez pleinement la volonté de Dieu, mais les gens qui sont là n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Ils rejettent l'évangile. Et vous pourriez vous retirer de l'endroit et dire, vraiment c'est un échec, il n'y avait presque personne aux soirées d'évangélisation ou encore il n'y a pas eu de miracle. Non, ce n'est pas le cas, ce sont les gens qui ont rejeté l'évangile. Par contre, nous devons ajouter, même s'ils ne sont pas favorables à l'évangile, il devrait quand même y avoir suffisamment de signes et de prodiges manifestés pour leur prouver que le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux, comme la Bible le dit. Et si nous prenons l'exemple des paroles de Jésus, lorsqu'il se référait à des villes qui rejetaient l'évangile, il donnait en exemple à ce moment-là d'autres villes comme Sodome et Gomorre et disait, si ces villes-là avaient été témoins des miracles qui se sont produits parmi vous, elles se seraient repenties. Donc, il est possible que les gens rejettent l'évangile malgré les signes et les prodiges. D'ailleurs, c'est ce qui va s'ajouter à leur condamnation, parce que les signes et les prodiges sont une preuve que Dieu était présent parmi eux et que son royaume a été démontré. Alors maintenant, ils n'ont plus aucune excuse. D'ailleurs, s'il n'y avait pas les signes et les prodiges, cela pourrait donner aux gens une excuse. Et ils pourraient dire à Dieu, or, nous ne pouvions pas savoir, être certains vraiment qu'il s'agissait du vrai Dieu. Parce que, la semaine dernière, les témoins de Jéhovah sont venus chez nous et eux aussi nous ont dit qu'ils savaient le vrai Dieu. Et eux aussi n'avaient pas fait aucun signe et prodige. Alors pourquoi est-ce que je devrais te croire toi? D'ailleurs, ils connaissent la Bible mieux que tu la connais toi-même. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir quelque chose qui va démontrer que Dieu est réellement avec toi. Et dans la Bible, d'ailleurs, lorsqu'il est mention de quelqu'un qui est approuvé par Dieu, il y avait là les signes, les prodiges et les miracles. Alors que cela nous plaise ou non, mon rôle est de vous dire ce que la Bible enseigne. Voilà. Nous revenons au verset 6 du psaume 103. « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Et nous retournons à notre image du système judiciaire où il est dit que le juge a favorisé le défendeur. Ce qui signifie que la personne qui était accusée n'est pas coupable, mais elle gagne le procès. Le verset dit que Dieu fait droit à tous les opprimés. Est-ce que la Bible dit vrai? Croyez-vous à la Bible? Vous croyez chaque mot qui est dans la Bible? Ce qui est écrit là, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, Dieu, dans son jugement, a favorisé tous les opprimés. Non pas seulement quelques opprimés. Tous les opprimés. N'est-ce pas ce qui est écrit? Si je vous demandais, selon vous, est-ce que Jésus connaissait bien les Écritures de l'Ancien Testament? Je présume que oui, lui-même était la parole devenue chère, alors c'est lui-même qui les a écrits. Donc, il est évident que Jésus connaissait les psaumes, il les a cités souvent. Je suis persuadé qu'il connaissait bien le psaume 103. Et comme nous savons que Jésus vivait en accord avec les Écritures, vous vous souvenez par exemple du verset dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38? Le verset qui dit d'ailleurs, « Vous savez comment Dieu, à loin du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alors, selon ce verset qui dit que Jésus guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, alors combien de gens sont compris dans cela? Tous. Le diable est celui qui amène les infirmités et les maladies, non pas le Père, n'est-ce pas? Alors, vous allez me répondre peut-être que, oui, mais il y a des versets de l'Ancien Testament qui affirment que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ce que j'aimerais dire ici, si vous étudiez bien les contextes, c'est que lorsque Dieu s'exprimait de cette manière en disant, « Je vais vous envoyer tel ou tel fléau ou tel jugement », cela signifiait simplement que Dieu avait pré-établi un système avec des lois spirituelles, dont la loi de la semence et de la récolte. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé il y a quelques sessions. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait d'autre choix que de traiter l'homme selon ses actes. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu peut maintenant agir envers l'humain comme il le désire vraiment, à cause de Jésus. Il y avait une barrière entre Dieu et les hommes dans l'Ancien Testament. Et cette barrière a été enlevée sous la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, si le peuple ou les individus n'agissaient pas bien, immédiatement, le jugement fondait sur eux, c'est la loi de la semence et de la récolte. Alors, lorsque Dieu décrétait le jugement, il ne faisait qu'honorer la loi qu'il avait déjà instaurée, celle de récolter selon nos actions et nos œuvres, ça serait un peu comme une personne qui serait très fâchée après un juge et qui nous dirait « Oh, je n'aime pas ce juge-là, c'est lui qui m'a envoyé en prison. » Non, mon ami, tu as tort de dire cela. Ce n'est pas le juge qui fait que tu es présentement en prison. C'est de ta faute. C'est le crime que tu as commis qui fait en sorte que tu es derrière les barreaux. Tout ce que le juge a fait, c'est qu'il a décrété la sentence appropriée au crime que tu as commis. De la même manière, Dieu ne va pas envoyer personne à l'enfer. Ce sont les individus qui décident de rejeter Dieu et qui se retrouvent en ce lieu-là à cause de leur manque de repentir et le fait de vivre dans le péché. De la même manière, ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies, les infirmités dans la vie des gens. D'ailleurs, souvent, même la maladie est le résultat de la loi de la semence et de la récolte. Parce que nous sommes en réalité responsables pour la plupart des maladies qui nous affligent. Alors, des mauvaises habitudes de vie, alimentation, etc. Je me souviens d'un certain moment où on m'avait invité dans une émission de télévision dans la ville de Dallas et j'ai fait quelque chose de là qui est un peu inhabituel. Je ne crois pas que d'autres invités l'avaient fait auparavant. Alors, lorsque j'ai eu terminé, on m'a demandé « Aimerais-tu, s'il te plaît, prier pour les gens dans l'audience ? » Alors, je me suis tourné vers la caméra plus tôt et j'ai dit à ceux qui écoutaient « Peu importe où vous vous trouvez actuellement dans les environs de la ville de Dallas, si vous téléphonez à la station de télévision immédiatement, alors je vous promets que je vais me rendre chez vous à votre domicile et je vais aller prier pour vous. » Alors, vous auriez dû voir un peu l'animateur, il me regardait un peu, il semblait me dire « Est-ce que tu es vraiment certain que c'est ce que tu veux faire ? » Et dans les 30 minutes qui ont suivi, la station de télévision a reçu plus de 1000 appels téléphoniques et pendant les 6 semaines qui ont suivi, j'ai passé tout mon temps à visiter les gens dans leur foyer pour aller prier pour eux. Et dans la majorité des cas, plutôt que d'avoir une seule personne dans la maison, alors ils avaient réuni plusieurs autres et il y avait au moins 20 malades dans chaque maison. Et honnêtement, je dois vous dire, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et je me souviens d'une dame, entre autres, qui avait un problème d'emphysème et elle fumait beaucoup. Alors, évidemment, en ce qui me concerne, je n'attraperai jamais cette maladie-là parce que je ne fais rien dans ma vie qui va provoquer cette maladie dans mon corps. Par contre, il y a d'autres types de maladies qui sont directement une attaque de l'ennemi. Mais, de façon générale, la majorité des maladies, nous causons la majorité des maladies qui nous affligent. Plusieurs de celles-là proviennent de nos inquiétudes. Si vous êtes continuellement stressé, alors vous allez affecter votre système immunitaire et la maladie va venir plus facilement. Maintenant, vous savez que l'inquiétude, comme celle-là, est un péché parce que la Bible nous dit de déposer nos fardeaux sur Jésus et de ne pas s'inquiéter. De toute manière, pourquoi s'inquiéter? En fait, à trois reprises dans ma vie, j'ai perdu tout ce que je possédais. Et je me souviens, entre autres, un jour où est-ce que toutes mes possessions, tout ce que j'avais, était bien rangé dans une wagonnette qui m'appartenait. J'étais à ce moment-là dans la ville de Pensacola, en Floride. Et lorsque je suis retourné, la vanne était disparue. On avait remorqué, on avait enlevé complètement mon véhicule avec tout ce qu'il y avait dedans. Et ce que j'ai appris de cela, c'est que j'ai quand même réussi à traverser ces épreuves. Et je sais maintenant que peu importe où je me trouve sur la planète, je vais toujours survivre. Peu importe la difficulté, je serai vainqueur. Pourquoi? Parce que je n'abandonnerai jamais. Et j'aimerais vous dire que cette attitude-là me vient de Dieu. C'est le fait de savoir que Dieu est avec moi continuellement. Peut-être dans d'autres circonstances ou dans d'autres pays, je devrais ou je devrais apprendre à me nourrir différemment ou changer mes habitudes. Mais je vais persévérer parce que Dieu est là. Si vous êtes persuadé que Dieu est avec vous, alors il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. Qu'un démon, aucune maladie, peu importe la situation, que vous soyez prospère ou non, j'ai appris à ne pas dépendre de mon temps d'argent fixe. Je vis simplement et je vis selon les besoins quotidiens. Et si vous développez cette attitude que vous allez continuer d'avancer, peu importe ce qui se produit, alors personne ne pourra vous vaincre. Vous savez, il y a des gens qui voient la foi comme quelque chose pour t'élever. Mais moi, je vous dis que la foi, c'est plutôt quelque chose qui va t'enraciner. Si vous êtes enraciné en Dieu, alors vous savez que vous pouvez tout vaincre, peu importe la tempête ou les tribulations. Je sais que lorsque la tempête sera passée, je serai toujours enraciné sur ce rocher qui est Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il a mentionné que nous devons être satisfaits de la situation où nous nous retrouvons. Il ne parlait pas évidemment de la maladie. Paul n'aurait jamais pu dire, alors si tu es malade, sois content et reste malade. Mais ce qu'il a mentionné, c'est que j'ai été dans la disette, j'ai été dans l'abondance, il y a de bonnes choses qui se sont produites, il y en a d'autres qui ont été terribles. Et par là, il faisait allusion à la persécution, les gens qui l'ont battu, etc. Et il mentionne, peu importe ce que je l'ai traversé, Dieu a toujours été avec moi. Alors je sais que je peux tout vaincre parce que Dieu est avec moi. Et lorsque vous saisissez cette vérité et que vous comprenez que Dieu sera toujours avec vous, il n'y a rien ni personne qui pourront vous arrêter. Même si vous aviez à perdre votre vie, cela ne fait plus aucune différence. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église, leur disait, « Vous savez, j'essaie de prendre, de faire un bon choix. Personnellement, j'aimerais mieux partir et me retrouver avec le Seigneur, mais il est préférable que je demeure à cause de vous. » Et il a écrit cela alors qu'il était enchaîné dans une prison romaine. Et il y avait une forte possibilité qu'on lui coupe la tête. Et il est là dans son cachot, en train de réfléchir et de se dire, « Ah, vraiment, est-ce que je devrais y aller maintenant au ciel? » « Non, non, il est préférable que je reste, donc très bien, je vais rester ici. » Et je peux imaginer un peu le soldat qui le gardait. Il devait croire que Paul était complètement fou en croyant que c'est lui qui était en charge de sa destinée. Et il ne comprenait pas qu'effectivement, il l'était. Oui, plus tard, la tradition affirme que Paul est mort en étant décapité. Mais si on y pense bien, c'est une bonne manière de mourir. Alors c'est rapide, très efficace. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous donne quelques détails concernant certaines personnes qui ont dû assouffrir le martyr avant de mourir. Et il est écrit, même concernant ces gens, qu'ils refusèrent d'être délivrés. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'ils auraient pu être délivrés. Et ils ont fait le choix de mourir. Pourquoi? La Bible le dit. Afin qu'ils obtiennent une meilleure résurrection. Alors réfléchissez à cela. Réfléchissez à la mentalité qui habitait ces gens-là. Et ils savaient que s'ils demandaient à Dieu qu'ils pouvaient être délivrés. Mais ils ont choisi de mourir dans le martyr parce que cela allait lui apporter une plus grande gloire. Très bien, c'est le choix que je fais. Vas-y bourreau, fais ton travail et c'est tout. Et c'est de cette manière-là que les gens vivaient à cette époque. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans l'Église. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup lire les biographies des chrétiens du passé. Même les théologiens actuels, je trouve qu'ils manquent de substance. Je préfère lire les théologiens plus anciens. Et aussi, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup lire les écrits du Dr. Lake. Parce qu'il y a une certaine vérité dans ces écrits-là qui ne peut être accessible seulement après l'avoir vécu. Vous savez, n'importe qui peut prêcher. D'ailleurs, souvent, prêcher, c'est de répéter ce que quelqu'un d'autre a déjà dit. Et c'est souvent le cas. Vous ouvrez la télévision chrétienne, alors quelqu'un a une nouvelle révélation. Et puis, la semaine d'après, tout le monde prêche la même chose. Ils n'ont pas eu cette révélation, ils ne le comprennent pas. Ils ne font que répéter. Peut-être même que certains sont motivés en disant « Wow, si je prêche cela, je vais réussir à recueillir une belle offrande. » Alors, ils le prêchent. D'ailleurs, lorsque vous vivez réellement ce que vous prêchez, les gens vont s'en rendre compte. Et ils vont réaliser que ce que vous dites est authentique. Même si cela peut différer de ce qu'ils ont déjà entendu. Et, à vrai dire, beaucoup de gens qui m'entendent, qui entendent l'enseignement que je donne, se posent ces questions. « Ah, finalement, je n'ai jamais entendu vraiment prêcher de cette manière. » Ou encore, « Ce que j'entends là, c'est assez différent, ou même contraire à ce qu'on m'a enseigné au sujet de la guérison. » Et votre tête est en train d'analyser, mais votre esprit va affirmer un enseignement qui est fondé sur la Bible. Et tout à coup, vous recevez cette révélation, et il y a plein de passages bibliques qui vont venir à votre esprit pour confirmer cet enseignement. Et la raison pour cela, c'est que je demeure fidèle à ce que la Bible enseigne. Alors, je reviens encore au verset dont nous avons parlé précédemment. Vous vous souvenez de l'acte 10-38 que j'ai cité, où Jésus guérissait tous ceux qui étaient oppressés du diable. Et qu'est-ce que cela signifie ? C'est que tous les gens qui entraient en contact avec Jésus, Jésus les guérissait. D'ailleurs, il est clairement dit à d'autres endroits que de grandes multitudes venaient à Jésus, ils les guérissaient tous. Et Jésus n'était pas de ceux qui choisissaient qui il allait guérir ou non. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit à ses disciples. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et cela n'était pas du tout dans le contexte de don d'argent. C'était dans le contexte de la guérison des malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et j'ai dû apprendre cela. Lorsque j'ai débuté à prier pour les gens qui étaient malades, j'étais très intense. J'essayais par mes propres forces, j'essayais de forcer la guérison dans le corps de la personne. Alors j'avais le visage presque rouge, violet. Et là, lorsque tu termines une soirée à prier pour les gens avec cette attitude-là, tu es totalement épuisé. Et à ce moment-là, j'avais visionné un gars sur une vidéo. Et cet homme-là, c'était un grand gars, il ressemblait d'un joueur de basketball. Et il était là, tout simplement. Il avait la foule devant. Il appelait telle personne, telle autre. « Viens ici, viens ici, approche. » « Je vais prier pour toi. » Et lorsque la personne venait devant, alors là, il prenait la personne dans ses bras. Et là, instantanément, la personne tombait par terre et se relevait guérie. Et cet homme était très, très authentique. Et pour d'autres, il les prenait simplement par la main. Et il marchait avec les personnes. Et il continuait à marcher. Il se promenait comme cela devant. Et parfois, à un certain moment donné, il disait à la personne, « Est-ce que tu ressens ceci ? » Et la personne disait, « Non, je ne ressens rien. » Et lui ajoutait, « Oui, c'est bien, parce que moi non plus, je ne ressens rien. » Et il continuait simplement à marcher. Et en ajoutant, « De toute manière, cela n'a rien à voir avec l'émotion, ce que l'on ressent. » Et tout à coup, la personne était guérie. À cette époque-là, en voyant cet homme agir, je me suis dit, « Hé, c'est très facile, c'est très simple. » Tout était facile pour cet homme-là. Et lorsqu'il a eu terminé la soirée, il était très bien, il n'était pas épuisé. Et je me suis dit, « Voilà, c'est de cette manière-là que les choses devraient se faire. » Et je me suis dit, « C'est comme ça que moi, je veux être. » Et vous savez quoi ? La prochaine fois où j'ai eu à prier pour les gens, j'ai imité cet homme. Et vous savez quoi ? Tout a fonctionné. J'ai fait la même chose à un moment donné avec les vidéos de David Hogan. Je me suis assis là pendant deux semaines à pleurer devant les choses merveilleuses que cet homme racontait. Et ce que j'ai réalisé en écoutant cet homme, c'est que lui vivait ce que moi j'avais prêché. Et à cette époque-là, je ne vivais pas ce que je prêchais. Et j'ai continué d'écouter les vidéos pendant un autre deux semaines. Et je me suis dit, « Moi, je veux vivre comme cet homme. Je veux avoir ce courage. Je veux avoir cette persévérance. » Et à cette époque-là, j'ai eu une demande pour aller prêcher dans une église. À ce temps-là, personne ne me connaissait. Les gens ne m'avaient pas entendu prêcher. Je n'avais pas aucun style à moi. Donc, je me suis dit, je peux aller là et imiter n'importe lequel prêcheur et personne ne s'en rendra compte. Alors, je suis allé à cette église et j'ai prêché comme David Hogan. J'ai agi comme lui. Et vous savez quoi? Ça leur fonctionnait. Et vous savez, après cette soirée-là, je n'ai jamais eu la nécessité d'imiter qui que ce soit parce que je suis devenu authentique. Et j'ai compris que plus je devenais fort, plus je devenais expérimenté dans les choses de Dieu, plus je voyais la main de Dieu se manifester. Et je n'ai pas encore tout vu jusqu'à maintenant. Alors, je continue d'avancer. Alors, vous vous souvenez dans le psaume que Dieu faisait justice à tous les opprimés. Et lorsque Dieu a écrit ce verset par le Saint-Esprit à travers la vie de David, alors évidemment, Jésus n'était pas venu sur terre à cette époque, néanmoins, Dieu a décrété à cette époque-là qu'il désirait manifester son jugement en faveur de tous les opprimés. Alors, j'aimerais dire que Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il était sur terre, a lu ce passage des Écritures et a compris que son père avait décrété un jugement favorable envers tous les opprimés. Il a compris que sa tâche était d'aller les libérer. N'est-ce pas simple? Il est écrit que la parole de Dieu est établie dans les cieux pour toujours. Nous l'avons déjà dit. Si cette parole-là est établie dans les cieux pour toujours, cela signifie que Dieu a émis un jugement favorable envers tous les opprimés de toutes les époques. Et Dieu a décrété que tous les opprimés pouvaient devenir libres. Et comment cela se produit? Il a envoyé Jésus. Jésus a été premièrement flagellé et il est mort sur la croix pour cela. Et cela a payé afin que les opprimés soient libérés. Pendant les années de son ministère, Jésus allait de lieu en lieu libérant ceux qui étaient opprimés par le diable car il savait qu'il allait accomplir et payer pour leur libération. Et même lorsque Jésus agissait, il agissait par la foi parce qu'il n'avait pas encore été à la crucifixion. Tout ce qui s'est produit avant la crucifixion a été produit par la foi parce que Jésus n'était pas encore mort. À la croix, Jésus a payé le prix pour que tous les opprimés soient libérés. Cela est un fait accompli. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la Bible qui mentionne la crucifixion de Jésus. Les historiens l'ont fait. Il n'est pas nécessaire pour nous d'acquérir la victoire. Nous nous battons dans une position de conquérant car Jésus a déjà acquis la victoire pour nous. C'est tout simplement l'ennemi qui essaie de nous ravir la victoire que nous avons déjà. Et c'est nous qui avons la position favorable. Donc, Jésus, pendant son séjour terrestre, rencontrait à des opprimés et leur disait tout simplement « Tu peux être libre, tu peux être guéri à cause de ce que mon père a dit et ce qui est écrit dans le psaume 103. Mon père a décrété que les opprimés pouvaient être libres. » D'ailleurs, d'une autre manière, Dieu avait amené comme un peu une ombre des choses qui devaient venir dans l'ancienne alliance lorsqu'il a institué l'année du Jubilé où est-ce que tous les opprimés devaient être rendus libres. C'était un exemple des choses à venir. La différence c'est qu'à cette époque-là, l'année du Jubilé durait seulement une année tandis que pour Jésus, c'est accompli pour toujours. Jésus est devenu notre Jubilé. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire « Ah, je suis retourné dans la captivité. » Cela est faux parce qu'en Jésus, la liberté est acquise pour toujours. Ce qui s'est produit, c'est simplement un ennemi qui est venu t'attaquer. Et certaines gens vont dire « Non, c'est de ma faute. J'ai laissé la porte ouverte. C'est moi qui l'ai invité à entrer. » Si vous voulez, retournons dans les termes légaux. Je vais vous donner ici un scénario. Alors, vous êtes devant votre maison et à quelques lieux, vous pouvez apercevoir la petite boutique qui est au coin de la rue. Vous vous dites comme ça « J'ai soif. Je vais aller au commerce acheter quelque chose à boire et c'est seulement tout prêt. Donc, je vais laisser la porte de la maison ouverte. » Alors, vous avez à peine quitté que le criminel qui était caché derrière un arbre près de votre propriété décide comme cela d'entrer dans votre demeure. Alors, il est un peu insécure, il voit que vous êtes au loin, il s'approche lentement, il regarde un peu par la fenêtre parce qu'il n'est pas certain s'il y a d'autres individus dans la maison. Il décide d'ouvrir la porte légèrement, il se rend compte qu'elle n'est pas verrouillée et puis il entre comme ça dans la maison. Bref, il ouvre son sac et commence à y mettre tous les articles de valeur qui se trouvent dans votre maison. soudainement, vous apparaissez. Si vous êtes un bon chrétien, aussitôt entré dans la maison en voyant le voleur, vous allez dire quelque chose comme ceci « C'est de ma faute, j'ai laissé la porte ouverte » et vous allez vous tourner vers le voleur et lui dire « Mon ami, tu as le droit d'être ici, c'était à moi de verrouiller la porte avant de partir, prends tout ce que tu voudras et lorsque tu auras terminé, je crois bien que j'aurai appris ma leçon. » Alors, vous voyez à quel point cette pensée est ridicule ? Eh bien, c'est ce que nous enseignons dans l'église. Qu'allez-vous faire ? Si vous revenez chez vous et le voleur se trouve là, allez-vous appeler les policiers ? Bien sûr. Et si le voleur est un pur imbécile, alors il va demeurer là et attendre que les policiers arrivent. Vous savez, au Texas, nous n'appelons pas la police, nous allons plutôt aller chercher notre âme. Alors, nous n'appelons pas le 911, nous appelons plutôt la morgue. Mais aussi, évidemment, nous essayons de ressusciter entre les morts, cela ne fonctionne pas toujours. Je blague. Il y a un pasteur qui m'a dit un jour, si jamais un voleur rentre chez moi, je vais lui dire, tu as trois secondes pour sortir. Autrement, j'aurai l'occasion de vérifier si je suis capable de ressusciter un mort. Alors, cela vous donne un peu une idée des gens que j'ai fréquentés dans ma jeunesse. Alors, nous reprenons. Alors, le voleur est dans votre maison, vous appelez les policiers, donc si vous n'arrivez pas à le faire sortir, les policiers, eux, vont pouvoir le faire sortir. Et même si vous aviez laissé la porte grande ouverte, aussitôt que cet individu a mis le pied sur votre propriété, il est hors la loi. Parce que je ne l'ai jamais invité à venir chez moi. Alors, si le policier vient chez vous, évidemment, il ne va pas vous demander, mon cher ami, est-ce que vous désiriez que ce voleur soit là? Avez-vous laissé la porte déverrouillée? Oui, en fait, j'ai oublié de verrouiller la porte. Or, je regrette, monsieur, on ne peut rien faire pour vous, donc. D'ailleurs, si un tel policier agissait de cette manière, il perdrait tout de suite son emploi. Cela démontre très bien que le voleur n'a aucune autorité d'être chez vous, peu importe si vous avez fait l'erreur de ne pas verrouiller la porte ou même de laisser la porte ouverte. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même car Jésus vous a racheté à un prix élevé. Vous appartenez à Jésus et vous n'avez même pas l'autorité d'ouvrir cette porte. Vous comprenez cela? Est-ce que Jésus va inviter un voleur à venir? S'il est nécessaire d'utiliser l'image d'un maître et de l'esclave, alors pensez de cette manière. Allez dans l'Ancien Testament et même là, une personne qui causait des dommages à l'esclave d'une autre personne était coupable comme s'il avait causé ce dommage au propriétaire de l'esclave. Pensez à cela. Cependant, nous avons élaboré toutes sortes de théologies, nous avons toutes sortes de raisons que nous appelons d'ailleurs spirituelles qui expliquent pourquoi l'ennemi a le droit de nous affliger. Ce que vous oubliez, c'est que l'ennemi est un criminel depuis le commencement. Il était un criminel avant même qu'il entre dans votre demeure. Alors prenez l'exemple d'un voleur de banque. Alors le voleur de banque est un criminel, il trouve une banque, entre, dévalise la banque, il sort et sur son chemin, il rencontre une petite dame lâgée. Mais pour une raison quelconque, il prend le temps, il est en fuite, mais il prend le temps d'aider cette petite dame à traverser la rue. Et si jamais les policiers le voyaient, croyez-vous qu'ils vont dire « Oh mais finalement, vous voyez, il a un bon cœur, c'est une bonne personne dans le fond. » Est-ce que le fait que cet homme a aidé une vieille dame à traverser la rue va annuler le fait qu'il a dévalisé la banque ? Bien sûr que non. Il était criminel avant même qu'il aide la petite dame. Le diable est un criminel depuis le début. Tous les actes qu'il a commis par la suite sont aussi des actes commis par un criminel. Alors lorsque le voleur vient pour voler ta santé, pour voler tes reins, pour voler ton foie, il demeure un voleur. Et peu importe ce que vous avez fait. Vous vous souvenez, je vous ai donné l'exemple de cette dame où je suis allé dans sa maison et qui souffrait d'emphysame et qui fumaient beaucoup. Elle avait même d'ailleurs un appareil qui était nécessaire pour qu'elle puisse respirer. Depuis des années, ses poumons et ses branches étaient obstrués et elle a été guérie. J'ai constaté la guérison. Elle a constaté la guérison. Les gens qui étaient là ont constaté la guérison. Elle a enlevé son appareil. Elle était complètement guérie. Alors je continue à prier. J'ai prié pour la vingtaine de personnes qui étaient dans sa maison et à la fin, je voulais revoir la dame et je me suis dit où est-ce qu'elle est. Les gens m'ont dit je crois qu'elle est à l'extérieur. Et voilà, je sors et je vois la dame qui est encore en train de fumer. Alors je lui ai dit Dieu vient de te rendre libre. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais vraiment triste de la voir comme cela. Et elle m'a répondu tu sais, j'aime fumer une bonne cigarette. J'avais envie de lui répondre alors aime aussi l'emphysame qui va s'en suivre. Parce que tu as été guéri mais si tu continues à te détruire alors la maladie va regagner son terrain. Alors il y a des gens comme ça qui ont été guéris et par la suite retournent dans l'état où ils étaient avant et il y a des personnes toujours les sceptiques qui vont dire c'est parce que finalement elle n'a jamais été guérie. C'est faux. J'ai vu cette dame guérie mais si tu retournes dans ton péché alors il y a des possibilités que quelque chose de pire ne t'arrive comme a dit Jésus. Et je suis persuadé que si elle continue de fumer elle va mourir de l'emphysame. Comme le dit la Bible nous pouvons libérer tous les opprimés mais il est impossible de faire en sorte qu'ils vont demeurer libres s'ils ne le désirent pas. Comme on dit souvent tu peux amener un cheval jusqu'au lac mais tu ne peux pas le forcer à boire. C'est un peu la même chose. On peut libérer tous les individus mais nous ne pouvons pas les forcer à demeurer libres. Alors sur ces paroles si vous voulez nous allons prendre une pause. Sous-titrage ST' 501